Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Antoine Arjagowski, historien des religions. Bonjour Antoine Arjagowski. Bonjour. Bienvenue sur Oumat TV. Alors vous êtes historien des religions, vous avez également travaillé pour le Quai d'Orsay. Vous êtes actuellement co-directeur du département de recherche Société Liberté P au Collège des Bernardins. On va peut-être commencer par présenter ce qu'est le Collège des Bernardins. Le Collège des Bernardins, c'est un endroit magnifique qui date du XIIIe siècle et qui a été relancé en 2008. Après qu'il ait été complètement restauré, c'était la volonté du Cardinal Lustiger, d'en faire un lieu de rencontre entre la société contemporaine et l'Église catholique. Et d'une façon plus générale, avec la sagesse chrétienne. C'est donc un lieu d'ouverture écuménique à la base et un lieu d'ouverture culturelle. Aujourd'hui, c'est principalement un centre culturel avec des expositions d'art contemporain, de musique, de photos, etc. Mais il y a aussi une faculté de théologie, une école cathédrale où il y a à peu près 4000 élèves. Et puis un pôle de recherche qui s'interroge sur les grands enjeux du monde contemporain. Et moi, je fais partie de ce pôle de recherche et je m'occupe de ce département qui s'appelle Société Liberté P, où on parle de théologie du politique, de démocratie, d'histoire des religions, de dialogue, d'Europe, comment construire l'Europe, avec des intellectuels chrétiens, pas chrétiens, juifs, musulmans, dans un souci de dialogue avec les grands enjeux du monde contemporain. Alors, vous lancez dès le 23 novembre une formation interactive à la culture éthique et religieuse. Quel est l'objectif de cette formation ? L'objectif de cette formation, c'est de s'adresser à toute personne, mais plus particulièrement aux enseignants, qui, depuis le rapport Debré en 2001, ont des éléments de culture religieuse dans les programmes de philosophie, dans les programmes d'histoire, dans les programmes de littérature, d'instruction civique, de biologie. Il y a des éléments de culture religieuse qui ont été introduits, mais il n'y a pas eu de formation qui a été faite pour les enseignants. Et s'il y a quand même eu un institut qui a été créé, l'IUSR, qui fait un travail remarquable, mais qui s'est créé sans la participation des traditions religieuses et convictionnelles. Et depuis 2008, il y a un rapport du Conseil de l'Europe qui recommande à tous les pays membres du Conseil de l'Europe d'introduire les porteurs de traditions religieuses et convictionnelles, et surtout de considérer le fait religieux pas comme quelque chose d'extérieur, mais de voir toute la richesse du fait religieux à travers la dimension de foi et de conviction. Et donc c'est ça qu'on veut proposer aux enseignants, en leur proposant un programme. Ça peut être l'histoire de l'islam, l'histoire du christianisme, l'histoire du judaïsme, mais aussi l'histoire de la laïcité, de telle façon à ce qu'un enseignant puisse avoir en 12 heures de cours une formation continue, vidéo, qui lui permette d'avoir une parole autorisée, authentique, qui a le soutien d'une tradition religieuse ou convictionnelle particulière, et en même temps qui soit faite de façon académique, pédagogique, par des enseignants qui ont terminé l'université française, et qui soit donc pédagogique et accessible. Donc c'est ça l'idée, c'est une première en France, et c'est une première en Europe. Pour la première fois, l'ensemble des responsables de culte se sont mis d'accord pour un programme de formation complet. Ça dure quatre semestres pour ceux qui veulent tout faire, mais ça peut durer simplement 12 heures pour ceux qui veulent suivre simplement 12 heures, qui soient à la fois reconnus par les porteurs de tradition, et en même temps qui soient reconnus par l'enseignement catholique et toutes les écoles catholiques de France, qui ont des enseignants de toute tradition, agnostiques, chrétiennes, musulmanes, juives, etc., qui ont besoin de se former pour pouvoir enseigner leurs cours d'histoire, d'instruction civique, de géographie, etc., avec une bonne connaissance de cette formation. Et en plus, ça nous permet d'instaurer un dialogue entre les différentes traditions. Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire ni du comparatisme, ni du prosélytisme, bien sûr. Il s'agit tout simplement de mettre les élèves en face de traditions authentiques et de traditions qui se parlent, qui sont en dialogue, et ça on ne le dit pas suffisamment. Donc justement, est-ce qu'il est possible de transmettre une tradition de foi et de pensée sans chercher nécessairement à convaincre ? C'est la grande question. Et nous, on pense que c'est possible, parce que d'abord, comment dire, la tradition académique rend un rapport critique par rapport au texte. Et nous, en plus, le premier semestre, par exemple, c'est une approche culturelle, une approche historique. Ça veut dire, on ne va pas enseigner ce que c'est que la foi catholique ou que la foi protestante. On va dire, voilà comment la foi catholique ou la foi protestante s'est incarnée dans l'histoire. Et donc, ça veut dire que dès le départ, on ne dit pas la vérité, elle tombe du ciel toute faite. La vérité, c'est un rapport progressif, historique, lié à la société, à la politique, bien entendu à la révélation, mais pas uniquement. Donc, dès le départ, on a choisi pas de faire un cours sur ce que c'est que la foi catholique ou la foi de l'islam. C'est l'histoire de l'islam, l'histoire du catholicisme, l'histoire de l'orthodoxie. Ça, c'est le premier semestre. Et puis ensuite, là où c'est un peu plus, où on aborde les questions de fond, par exemple, le rapport de l'islam par rapport à la création, ou le rapport de l'islam par rapport, je ne sais pas, à la vie du prophète, etc. Là, on met face à face trois porteurs de tradition. Il y en a un qui va parler du Coran dans sa tradition. Il y en a un autre qui va parler de la Bible dans sa tradition. Il y en a un troisième qui va parler du Talmud dans sa tradition. Et ensuite, on met les élèves face à ces trois porteurs de tradition. Et ça sera aux élèves, finalement, de faire leur propre synthèse. Vous voyez, on inverse les choses. On suit les recommandations du Conseil de l'Europe qui disent « C'est une pédagogie du sens qu'il faut proposer. » C'est-à-dire une pédagogie du sens, c'est une pédagogie qui part des questions des gens et qui leur permet, petit à petit, très librement, de se poser des questions et d'approfondir leurs questions existentielles. Alors, on assiste à un retour du religieux. Quelle peut être la place des religions dans nos sociétés modernes ? Je suis bien d'accord sur le fait que c'est un retour du religieux en France. Dans le monde, je dirais qu'il y a eu au XXe siècle une poussée du religieux très ancienne. Mais c'est vrai qu'en France, depuis la chute des idéologies, depuis la chute de l'idéologie socialiste en 1989, mais je dirais aussi depuis la chute de l'idéologie capitaliste libérale dans les années 2007-2008, on comprend qu'il y a des questions existentielles qui ne sont pas résolues par les idéologies qui existaient, les idéologies séculières, et donc qui demandent de retrouver ce que disent les porteurs de tradition. Pas nécessairement pour refaire un Moyen-Âge, mais pour se projeter dans le XXIe siècle. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables de faire une synthèse entre la philosophie la plus contemporaine et les porteurs de tradition, et ça dans chacune des traditions. Que ce soit dans la tradition de l'islam, au Collège des Bernardins, on a deux séminaires qui portent sur le rapport islam et christianisme, un qui est animé par Alain Christnart et Antoine de Romanet, et l'autre par Jacques Unzinger et Antoine de Romanet. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les uns et les autres sur l'islam de France, l'islam en France, c'était la grande question qu'on a abordée pendant la campagne présidentielle, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'islam par rapport au christianisme, sans faire encore une fois du comparatisme, mais comment on peut dialoguer ensemble sur des questions contemporaines, la laïcité, la démocratie, le droit des hommes et des femmes à vivre selon leur liberté de conscience. On se rend compte que des grandes figures sont capables de parler avec respect, librement, avec la connaissance intime de la religion d'autrui. Je pense en particulier à un théologien catholique qui connaît bien l'islam, qui s'appelle Kuiperce, et qui aide les chrétiens à comprendre le Coran avec une nouvelle exégèse sémitique du Coran, qu'il a pris à partir d'une exégèse sémitique de la Bible, et qui permet de comprendre la logique sémitique qui met au centre d'un passage du Coran le plus essentiel, alors que la logique rationaliste occidentale, c'est plutôt de mettre la chose importante à la fin de la phrase, à la fin du passage. Ce genre de choses, ça nous renseigne autant sur la structure du Coran que sur la structure de la Bible. Et ça, voilà, c'est des éléments qui font que les religions peuvent s'apporter mutuellement, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan politique. Alors vous parliez d'exégèse, comment justement les traditions chrétiennes ont-elles intégré la démarche philosophique pour repenser le rapport au texte ? Alors ça, c'est une histoire très ancienne, en fait. Ça date depuis le XVIe siècle. C'est la réforme qui a rendu possible un rapport critique par rapport au texte. L'idée, c'était d'abord tout simplement de traduire en langue vulgaire, en langue vécue, en langue de la prière. Et puis en traduisant, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines traductions qui ne correspondaient pas au texte initial. Et donc est arrivé une sorte de renouveau de la tradition patristique des Pères de l'Église qui avait différents sens d'interprétation d'un même terme. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des discussions qui ont provoqué des débats houleux, puisque une grande partie de l'Église catholique s'est sentie fragilisée par rapport à cette exégèse moderne et critique, au point qu'il y a eu un moment où cette exégèse, elle est allée trop loin. On en est venu à dire finalement les évangiles, ça a été écrit par personne, tout a été inventé au fil des siècles, donc on est allé trop loin. Mais ce qui a été acquis, c'est qu'il faut retrouver la tradition patristique qui a différents niveaux de sens pour interpréter tel ou tel passage. Et que ce qui compte, c'est le contexte. Donc voilà quelque chose qui a pris du temps, qui a pris quatre ou cinq siècles depuis le XVIe siècle pour essayer d'avoir une vision qui ne soit pas sacralisée des textes. Et en même temps, aujourd'hui, on dit c'est bien l'exégèse, c'est bien l'interprétation, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Sans texte, on n'a plus rien. Et sans la révélation, on n'a plus rien. Donc il faut maintenir cet élément qui dépasse la rationalité, qui est la révélation. Il faut maintenir ça. Il y a une intelligence qui est métaconceptuelle. Et il faut s'y habituer, il faut le reconnaître, il faut une certaine humilité de la rationalité qui accepte quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de cerner par des concepts. Voilà. Et c'est ça qui devient très intéressant parce que les philosophes eux-mêmes, je pense à Heidegger, je pense à des philosophes post-modernes comme Derrida, ont fait ce même geste de dépasser le concept et d'essayer de s'ouvrir à une vérité qui est au-delà du concept. Donc là, il y a une sorte de réconciliation entre la foi et la raison qui s'est produite au XXe siècle et qui permet un nouveau débat entre théologiens, philosophes, hommes politiques. C'est la raison pour laquelle aussi on assiste à un renouveau de la théologie du politique. Merci à vous Antoine Arjagowski. Mon cas, très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada